Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais essayer de vous expliquer comment vous pouvez définir et enregistrer une échelle qui vous permettra de faire des mesures avec votre microscope à différents grossissements. Le seul matériel dont vous avez besoin pour faire cet étalonnage d'échelle, ce calibrage, c'est une lame de cova ou une cellule de malassé. Pour ma part j'ai pris une lame de cova classique en partant du principe que l'on connaît la dimension des petits carrés qui constituent son quadrillage puisque le côté de chaque petit carré mesure 0,33 mm. La première étape consiste à prendre un cliché avec le logiciel d'acquisition de votre caméra ou avec Mesurim 1, Mesurim 2, peu importe, ou le logiciel Caméra qui est intégré à Windows 10 que nous utilisons en tout cas dans notre lycée. Donc vous faites un cliché avec votre caméra de la lame de cova de façon à ce qu'on voit apparaître à l'écran, le quadrillage, les petits carrés. Une fois que vous avez fait ce cliché, vous allez l'ouvrir dans Mesurim 2. Donc normalement vous devez obtenir une image comme ce que vous avez à l'écran, voilà, donc là j'ai ouvert mon cliché dans Mesurim 2 et dans Mesurim 2 je vois donc mes petits carrés. Alors à présent je vais définir mon échelle, je vais dans l'onglet Mesurer, définir l'échelle et je vais délimiter un segment qui correspond à un côté d'un petit carré. Je sais que ce segment mesure 330 microns donc j'indique longueur du segment, 330 micromètres, on peut faire avec des millimètres si vous préférez, vous pouvez mettre 0,3 mm, c'est pareil. Donc 330 micromètres et j'exporte mon échelle en l'appelant, je vais l'appeler objectif x4 parce que j'ai pris la photo avec le microscope réglé sur l'objectif x4. Donc vous prenez la photo avec le microscope réglé sur l'objectif x4. Maintenant comment faire pour les autres grossissements ? On pourrait prendre des clichés avec les autres objectifs mais c'est un travail inutile. En fait lorsque je passerai à l'objectif x10 j'aurai une longueur, comment dire, qui sera une échelle qui sera 4 dixièmes fois plus importante. Donc ici je vais gruger un petit peu et dans longueur du segment, au lieu de mettre 330 micromètres, je vais mettre 132 micromètres. Et j'exporte mon échelle en mettant objectif x10. Et enfin, pour mon objectif x40, c'est très simple, je vais dire que le même segment fait 33 micromètres, puisque l'objectif x40 grossit 10 fois plus que l'objectif x4. Donc je mets 33 micromètres et j'exporte mon échelle en appelant mon fichier objectif x40. Et je valide. Voilà, mon opération de calibrage est terminée. Donc maintenant, si je veux par exemple travailler sur une lame de mu de triton, je recharge mesurime. Voilà, je viens de recharger mesurime 2. J'ouvre mon image de mu de triton que j'ai prise avec l'objectif x40. Donc voilà mon image photographiée avec l'objectif x40. Et pour faire mes mesures, il me suffit d'aller dans mesurer, définir l'échelle, importer l'échelle, et je vais chercher, ils sont dans mes téléchargements, dans téléchargements, je récupère objectif 40. Et voilà, l'échelle a été correctement importée. Vous pouvez à présent réaliser vos mesures. Donc j'ai importé mon échelle x40 et je peux par exemple mesurer la longueur ici de ma cellule ou sa surface, pourquoi pas. Voilà. Je peux mesurer sa longueur, la longueur, la surface, faire toutes les mesures que je veux sur mon épiderme. Voilà, donc à partir d'un seul cliché de lame de Cova, j'ai pu définir mes grossissements pour tous les objectifs, mes échelles, pardon, pour tous les objectifs de mon microscope. Le raisonnement est le même avec une cellule de malassé, il suffit de partir des bonnes dimensions. Et on peut bien sûr calibrer ainsi d'autres grossissements, il suffit à chaque fois de faire une petite règle de 3. J'espère que cette petite manipulation qui prend à tout casser 5 minutes, vous sera utile et vous encouragera à faire des mesures avec vos élèves de surface ou de longueur, de tissu ou d'objet microscopique. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci.